Ouais parce que j'ai déjà vu des émissions d'hypnose justement mais je sais pas j'ai toujours trouvé ça intriguant voir si ça marchait vraiment voir si je sais pas si c'était pas surjoué ou autre donc du coup je sais pas ça m'intrigue vous dormez 5 vous plongez à l'intérieur de vous même 4 de plus en plus 3 comme dans un toboggan vous êtes nerveusement bien relâché détendu à de vous dormez profondément comment tu t'appelles toi yoda ok yoda vous êtes un peu on est tous un peu yoda quelque part dans notre esprit les paupières sont de plus en plus lourdes têtes lourdes et pesantes vous sentez que votre corps est en train simplement de se relâcher complètement endormi complètement détendu vous plongez en vous vous êtes juste bien merveusement bien faut que tu dises le mot tu sais lecture ça c'est un lecture france vous êtes bien vous ajuste bien et simplement à un moment donné sans plus sans vous sachiez pourquoi les yoda concentrez vous sur pause juste hors du temps complètement hors du temps vous êtes juste hors du temps ils sont en transe ils sont en transe ils ont une réinduction ils sont en transe plus profonde vas-y michael lecture simplement on se réveille on revient au conscient et simplement yoda pause hors du temps complètement hors du temps dans un monde de rêve vous ajuste bien dans un monde de rêve merveusement bien complètement hors du temps votre bouche est sur votre front vas-y lecture ok je crois que les yoda je crois que vous avez soit je vous laisse juste boire un petit peu d'eau c'est vrai qu'on est encore en plein été allez-y buvez un petit peu un petit peu ça va vous faire du bien allez-y allez-y buvez buvez ah ouais ça vous fait du bien buvez un coup sec et à ma santé vous sentez tellement du bien tellement du bien et simplement au clappement de mon doigt pour réduire au conscient maintenant elle est complètement perdue buvez un peu d'eau instantanément vous allez dormir complètement juste endormi complètement endormi et tu vois le conscient est là michael parce que le verre est pas tombé le conscient est quand même le gardien de tout ça et simplement michael tu vas les ramener juste au conscient juste au conscient lecture tu vois michael t'es hypnotiseur t'es complètement hypnotiseur et yoda yoda avec le verre simplement yoda et un truc qui va être bizarre lorsque tu vas boire l'eau l'eau va devenir comme une bière tu sais une bière qui a la force d'un whisky une bière très hypnotique très tu vas devenir simplement en buvant cette eau qui va devenir une bière au clappement de ma langue cette eau devient un alcool très puissant et si tu vas simplement boire tu n'auras que les bons éveils vas-y bois et vas-y yoda aussi avec la bouteille bois tu vas complètement sentir les effets de l'alcool ces effets de l'alcool qui font que vous allez vous sentir yves de plus en plus yves vous sentez que cet alcool vous envahit les effets sont très forts vous sentez que cet alcool est très très fort de plus en plus fort et vous sentez que vous sentez que vous êtes de plus en plus yves allez-y rebuvez un petit peu c'est la fête ce soir laissez-vous aller ah ouais ouais il faut boire un petit peu prenez cet alcool hypnotique voilà qu'est-ce que ça fait du bien et simplement à un moment donné vous allez sentir que cet alcool est tellement fort que vous allez être tellement yves que quand vous allez parler vous allez avoir du mal à vous exprimer votre bouche va être complètement pâteuse les yoda exprimez-vous entre vous entre gens complètement bourrés entre gens yves allez-y exprimez-vous entre vous Michael tu les interroges tu vas voir ils sont complètement bourrés complètement libres comment vous sentez-vous les yoda ? une bonne tête lui celui il rigole tout seul et il rigole tout seul et et vous êtes encore plus encore plus cible vous ressentez que l'alcool est encore plus fort qu'il se dissipe dans votre organisme et vous êtes deux fois plus complètement yves complètement et vous commencez même à avoir du mal à rester dans cette position mais vous n'aurez que les bons effets de l'alcool vous n'aurez que les côtés agréables vous ne serez pas écureuil et plus vous allez essayer de parler et plus au moins on va vous comprendre d'ailleurs vous allez tellement être yves que vous allez vous mettre à parler c'est martien des yodas exprimez-vous maintenant mais c'est lui c'est la première fois que je voyais des yodas bourrés vous êtes vraiment vous êtes juste tellement yves que vous allez parler un peu plus fort pour qu'on vous entende le martien du nord et le martien du sud exprimez-vous Michael va vous poser des questions d'ailleurs ils ont du mal vous venez d'où les yodas ils ont du mal oh putain là bas ah ouais vous êtes vous êtes frais et les yodas simplement vous avez un bouton magique sur votre épaule ici regardez mon claquement de l'ombre vous allez voir un bouton apparaître c'est le bouton à la con le bouton du rire et vous allez appuyer dessus appuyez dessus c'est un bouton magique simplement juste un bouton magique complétement magique et simplement quand vous allez toucher votre fond avec votre index instantanément vous allez dormir Touchez votre front avec votre index. Au contact de votre front avec votre index, vous dormirez. Allez-y, les gars-là, mettez votre index sur votre front. Complètement relâché, détendu. La lumière rouge du neuro-laser, instantanément, je disparaterai votre esprit. Mickaël sera l'hypnotiseur. Vous avez un petit peu vu trop de choses aujourd'hui. Concentrez-vous sur le neuro-laser. Ça va, les Yoda ? Vous allez bien ? Ça va, Micka ? Toi, tu fais quoi ? Mais pourquoi t'es rendu là, toi ? C'est dingue. Ça fait longtemps que t'es là ? Bah oui. Bah... Je le connais, lui. Je ne veux pas que t'es hypnotiseur, toi. Tu m'en as caché des choses, hein. Salut. Eh, je connais un peu l'hypnose. Vas-y, enfin... Je t'en vais cacher. Ça m'attrive, en fait. Bah alors, toi, hypnotiseur, quand même. Simplement, les Yoda, mon claquement de langue, vous allez dormir. Dormez, dormez, dormez. Et vous êtes juste bien dans un monde de rêve. Je viens à ta rescousse, c'est pas facile, hein, d'organiser. Au mot banane de Mickaël, instantanément, vous vous révérez, ça sera plus fort que vous. Au mot de noix de coco, vous dormirez. Vas-y. Banane. Tu vas dire l'autre mot qui va les faire partir. Ils ne m'entendent pas, hein. Noix de coco. Tu vois, le mouvement de la tête, c'est pas un mouvement naturel quand tu pars comme ça. Vous connaissez, je crois, entre vous, hein. Tu sais que tes amis ne feraient pas son nom, il n'y a pas d'intérêt. Et je préfère que la vérité soit dite, soit au passage. Dites-moi la couleur de mes yeux, simplement. Bleu ? Ouais. Fort luttant. Vous êtes bien dans un monde de rêve ? Fort luttant. Complètement, l'étendue, relâchée. Le chiffre 7 s'éloigne. Disparait de votre esprit. Complètement disparait de votre esprit. Lecture. On se réveille ? On se réveille ? Vas-y. Vas-y. Fais-moi voir comment tu comptes jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. OK. Adrien, tu peux compter comme tu as l'inoui ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. OK. Combien il y a-t-il de jours dans la semaine ? Je vais vous aider. Il y a un dessin animé très connu de Walt Disney. C'est Blanche-Neige-Lay. Il y a combien de nains ? Alors là. Adrien, combien il y a de nains ? Il y a des nains. Il y a Blanche-Neige. Il y a Blanche-Neige. Bah ouais, moi je connais tout Blanche-Neige. Et puis il y a des nains, mais je ne sais pas combien. 20 cheveux dormeurs. C'est tout ça. 5, 5, 6, 7, 8. Ah ouais. Ah ouais. Et il y en a un qui me plaît bien parce que quand je vais prononcer son nom, quand je vais prononcer son nom instantanément, justement, lorsque Dormeur, je vais prononcer son mot, instantanément, ça sera plus fort que vous. Vous allez plonger en vous, dormir. Dormeur. Complètement détendu, hors du temps, plonger en vous, complètement relâché, détendu. C'est étonnant, hein, Mickaël, le pouvoir de l'inconscient. Est-ce que tu, comme tu les connais, tu sais qu'ils ne font pas semblant, Kalinou ne le savait pas. Adrien était réceptif, mais Kalinou ne le savait pas. Ils nous entendent, ils sont bien, ils sont juste bien dans son endroit. Quel est leur vedette préférée ? Ah ouais, c'est une bonne question. Alors, regarde, tu vas voir le pouvoir de l'hypnose. Kalinou, tu vas rester dans cette position, reste dans cette position, bien assise, les yeux fermés. Et distinctement, ton inconscient va juste pouvoir s'exprimer. Je vais te demander simplement de me dire quel est ta vedette préférée, ton chanteur, ton acteur, n'importe qui, ça peut être une actrice. Dis-moi le nom de ta vedette préférée. Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, OK. Adrien, simplement, tu vas rester dans cette position, les yeux fermés. Ton inconscient va juste répondre à ma question. Quel est ta vedette préférée ? Éric Antoine. Éric Antoine, un magicien. Forcément, c'est normal. Kalinou, quand tu vas te réveiller, je serai, tu verras sur le live, je serai Philippe Lachaud. Et Adrien, quand tu vas te réveiller, simplement, je serai ton magicien, ta vedette, Éric Antoine. Réveillez-vous maintenant. Philippe Lachaud ! Foto ! Foto ! Juste photo. Prends ta chaussure, prends ta chaussure, fais un souvenir. Prends ta chaussure, vas-y, prends ta chaussure, Adrien. Fais un souvenir. Bah oui, il faut garder un souvenir. Duc-à-dire, je l'ai dépassé. OK, bah oui. Super, on est content de me voir. C'est génial. Super content. Comment ça va, Adrien ? J'ai vu que tu faisais de la magie comme moi, c'est super. Et comment ça va, Kalinou ? Oh, mais j'ai vu tous vos spectacles et puis j'étais en avant-première il n'y a pas longtemps. Je vous ai vu à Saint-Sébastien. Ah bah écoute, je vais te signer un autographe, ce qui est normal. Et simplement, Kalinou, tu as quelque chose de particulier dans tes lunettes. Regarde tes lunettes. Quand tu regardes, simplement quand tu vas, quand tu vas voir avec tes lunettes, tu vas voir tout le monde juste instantanément. Tout le monde va être tout nu. On va tous être tout nu avec tes lunettes. Et tu retiens tes lunettes pour nous voir habillés. Et tu vois tout le monde tout nu. Et Adrien, simplement... Arrête, mais... Adrien, simplement... Michael, il est à poil. Et Adrien, simplement, quel est le tour de magie que tu préfères ? Quel est le tour de magie que tu préfères que je fais quand tu me vois dans les spectacles ? Moi, j'aime bien Brainwave. C'est bien le tour de magie. Ah, OK. Tu es déjà venu me voir sur scène ? Non, même pas. J'aimerais bien. Si, si, tu fais un tour avec un hologramme, là, dans ton dernier spectacle, c'est bien. OK. Et tu as vu, regarde, Kalinou, elle te voit à poil quand elle a ses lunettes. C'est marrant. Elle te voit tout nu. Je l'avais fait. Et Michael, il est complètement à poil. Il y a du monde en tout. Il est complètement à poil. Qu'est-ce que vous, il y a du monde en tout. Tu vois, je fais de la magie juste par hypno. J'ai vu que tu avais des cartes, Adrien, tout à l'heure. Tu vas montrer simplement, est-ce que tu as le joker ? Non. Est-ce que tu as le roi de cœur ? Oui. Kalinou, maintenant que tu as fait une photo avec moi, tu vas regarder simplement Adrien. Il va te montrer le roi de cœur. Lorsqu'il va te montrer le roi de cœur instantanément, tu dormiras. Ça sera plus fort que toi. Hors du temps, complètement déconnecté. Adrien, quand tu vas retourner la carte et que tu vas voir toi-même le roi de cœur, instantanément, tu vas juste dormir. On a entendu le lignin. Et quand Adrien va se réveiller, il verra que Marc-Antoine, simplement, ça sera toi. Michael sur Raffi Plachaud pour Kalinou et Marc-Antoine pour Adrien. Instantanément, vous vous réveillez maintenant. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Juste bien. C'est en partie. Photo avec votre vedette, là. Faites une photo. Chaussure, prenez votre chaussure, faites une photo. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Ah oui, on est bien, hein. OK. Adrien, fais vite une photo. Ah oui, super photo. Ah oui, il est content. Simplement, vous allez juste faire ça. Vous allez applaudir trois fois. Vous allez applaudir trois fois, sauf que quand vous allez applaudir trois fois, la troisième fois, vous dormirez, ça sera plus fort que vous. Appelissez trois fois, allez-y. Hors du temps, juste bien. Hors du temps, vous êtes juste dans un monde de rêve, complètement relâché, détendu. Lorsque simplement vous allez vous réveiller, vous allez voir des cartons, des cartons avec des mots. Votre inconscient appliquera simplement les mots qu'il verra sur les cartons. Lorsque vous verrez le mot rire, vous vous mettrez à rire, vous ne savez pas pourquoi. Lorsque vous verrez le mot d'or, vous dormirez, vous ne savez pas pourquoi. Et lorsque vous verrez le mot, le mot simplement, le mot ivre, vous serez complètement bourré, vous ne savez pas pourquoi. Réveillez-vous maintenant. Regardez simplement, simplement regardez ce mot magique. Et on se voit, on est content, on est juste content. On est juste content de voir ce mot. Adrien, regarde ce mot. Il te fait rire, c'est plus fort que toi. Et plus tu le regardes, plus tu te marres. Vraiment, tu vas te mettre un rire aux éclats de plus en plus, de mieux en mieux. Ah oui, c'est un mot à la con. D'ailleurs, c'est marrant. C'est vraiment marrant ce mot. Et simplement, vous allez ressentir tellement à un moment donné, ces effets de l'alcool. Juste ces effets de l'alcool. Ah oui, vous êtes bien. Vous êtes juste complètement... Il fait chaud. Il fait tellement chaud. Tellement chaud. Tellement chaud qu'à un moment donné, vous avez juste envie. C'est plus fort que vous. Vous allez... Or du temps. Dormez. 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 Je vais juste simplement vous ramener dans son... Sous-titrage Société Radio-Canada